Nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui de venir ici à Cité Lamy, assister à cette activité sociale extrêmement importante. C'est le lieu donc de féliciter les jeunes Baradjahaté. Nous, nous sommes depuis un certain temps sur le champ politique. C'est toujours un grand plaisir de recevoir des jeunes. C'est le plus important. Que les jeunes s'impliquent et les jeunes cadres du quartier reviennent dans leur quartier de naissance, se rapprocher de leur population, discuter avec eux et les accompagner. C'est un signe de générosité. Pour moi, c'est également un motif de satisfaction. C'est pourquoi je l'encourage à continuer sur cette lancée. Il faut parler aux jeunes. Il faut parler aux populations. Être proche des populations. La politique demande trois places. Tout d'abord, la proximité. Il faut être proche des populations. Et cette activité montre qu'il est proche des populations. Il faut également savoir être utile à sa société, utile à son lieu, son quartier. Et il ne peut pas y avoir d'action plus utile que cette action médicale. Donc, nous l'encourageons à continuer sur cette lancée. Mais nous remercions aussi tout particulièrement l'association Hôpital Chez Vous. Parce que nous, en tant que praticiens, médecins praticiens, nous savons la quantité de travail que les médecins abattent en semaine. Et arrêter toutes leurs activités, malgré le temps, malgré la chaleur. Venir ici, faire des kilomètres. Venir jusqu'ici, accompagner les Tiesois. Nous les remercions. C'est un acte de générosité. Et nous, vraiment, nous sommes particulièrement heureux qu'ils viennent faire cette activité ici, chez nous. Et comme l'a si bien dit le monsieur Baradjarté, nous les inviterons à aller à l'est et au nord. Aujourd'hui, nous sommes venus ici à l'est. C'est l'ami qui est un bastion extrêmement important. Parce que c'est l'un des plus grands, l'école Mondecan et le plus grand centre de vote de Ties. C'est un quartier populaire. Et venir faire cet acte ici, cet acte de générosité, ici au niveau de Mondecan, c'est vraiment pour nous un grand plaisir. Et c'est le lieu également de saluer aussi d'autres responsables qui sont au niveau de Cité-Lami. Je veux parler de Mondecan, qui est également de ce quartier, mais aussi d'autres responsables. Il faut être unis. C'est dans l'unité qu'on arrivera à accéder aux objectifs qu'on s'est atteints, qu'on s'est fixés. Et parmi ces objectifs, la zone est est un objectif important, mais Cité-Lami, et particulièrement Mondecan, est également un grand objectif. Continuez donc sur cette lancée, soyez unis, travaillez ensemble. Cette générosité vous permettra d'atteindre les objectifs fixés. Merci encore une fois, félicitations et nos encouragements. Merci Homo, merci pour toi. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux. Donc, si nous, nous sommes engagés dans ce que nous sommes, parce que, aujourd'hui, ce qui nous a dit, c'est un homme, c'est un cadre, Cité-Lami, c'est un homme qui a été un homme qui a été un homme, qui a été un homme, qui a été un homme. Aujourd'hui, il y a des amis, les amis qui sont d'autres associations de l'hôpital, où nous avons appelé l'hôpital chez vous. Nous sommes venus à faire ce que nous savons. C'est une consultation médicale gratuite. C'est un réussite. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que le quartier est venu à l'économie. Donc vraiment, si on le dit pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. On va l'appeler et l'appeler pour que ce soit le symbole de Dieu. Parce que la politique, ce qu'on a dit, c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose. Elle est très forte et elle est très forte. Mais tu peux aussi parler avec tes enfants. Car aujourd'hui, c'est l'enjeu politique. Les deux enjeux politiques sont les deux et les enfants. Les enfants sont les enjeux politiques et les enfants. Si on a vu aujourd'hui, on a l'engagement. J'ai déjà le fait des activités et on a fait beaucoup de choses. Et c'est ce qui a été dit. J'ai déjà lu le temps et j'ai eu les relations. J'ai déjà lu tous les relations, pour décider avec les autres. Donc aujourd'hui, on a des gens qui sont les enjeux. Mais c'est une bonne chose et on a les ailleurs. Je n'ai pas pu dire que personne n'a pas le fait. mais elle a un peu de soucis. Elle est très forte. Mais comme nous disons tout ça, il faut nous continuer. J'attends que, peut-être, nous devons réfléchir aux côtés R100 et Darussalam parce que, il est toujours le quartier populaire. Ce quartier populaire, nous devons nous réfléchir. Nous devons faire une action de même. Nous sommes vers Darussalam, Mme Sané, qui est responsable de me dire Darussalam, pour accompagner pour qu'on puisse faire l'action de l'argent. La politique c'est juste qu'on s'occupe et qu'on s'occupe. J'ai l'impression qu'on s'occupe de l'argent. Est-ce qu'on s'occupe de l'argent ? Est-ce qu'on s'occupe de l'argent ? C'est ce qu'on s'occupe de la politique. C'est ce qu'on s'occupe de la politique. C'est ce qu'on s'occupe de la politique. Je m'en remercie beaucoup de gens qui ont été là. Donc aujourd'hui, je remercie beaucoup de gens qui ont été là. C'est ce qu'on s'occupe de la politique. C'est une addition. Il n'y a personne qui s'occupe de la politique. Et ce objectif est de la politique, ce n'est pas de l'objectif personnel. L'objectif politique est de prendre la politique. Et ce qui est ce qu'on s'occupe de la politique. C'est ce qu'on s'occupe de la politique. Il faut que l'on puisse se dérouler. Pour qu'on puisse le faire. C'est ce qu'on s'occupe de la politique. Il faut que l'on puisse se dérouler. Il faut qu'on puisse parler de la politique. Il n'y a pas d'enjeu majeur. 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 Il faut que l'on puisse rester dans l'Est. Parce que si on a vu Mme Sane, il n'y a pas d'enjeu majeur. 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 Je m'appelle Docteur Aminata Mbaye. Je suis un pédiatre. Je m'appelle l'association de l'hôpital chez vous. L'association a beaucoup de professionnels de santé. Il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup d'enfants. 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 dans la médecine. Il y a tout à l' ребенка. La courrier le bon est un mouvement. Ils sont déplacés. Il y a vraiment de l'avisage. Il faut que notre population reste. Il faut qu'on a a fait vivre. C'est la communauté. C'est-à-dire la communauté. Pourquoi vous avez fait une situation cuántique ? Est-ce qu'il y a Iskabs d'intérêt ? Est-ce qu'il y a une situation ? Si vous avez fait une communauté ? J'en suis heureux d'être par contre. Le fait qu'on a fait des gens, c'est que l'organisation est très forte et que la population est très forte, qui est très forte, parce qu'il y a des jeunes qui sont venus à l'Athènes. Ils sont venus à l'aise, et ils sont venus à l'aise. Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils sont contents de l'Athènes. Nous avons des cas qui sont venus à l'aise. Mais on a vu que les enfants sont venus à l'aise. Ils vont consulter en plus, et ils vont faire un cas grave. C'est Serine Baradjakate, chef du service des services humains de l'Apital, c'est Amouroukhalim de Touba. Merci beaucoup Abakar. Tout d'abord, je salue les camarades et les collègues avec qui je travaille. Mais je salue d'abord le ministre Dr Amourou Ndiaye, ministre de l'Artisanat qui est à côté de nous, pour sa disponibilité véritablement de venir, participer et visualiser ce qui se passe sur le terrain. Et comme vous le savez, avec les collègues, nous nous sommes dit, nous habitons dans la zone. C'était la mieux fait partie des quartiers les plus populaires de Thiès. Et étant responsable politique, il nous faut accompagner les populations dans leurs différentes activités. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pathologies qui sont là. Et nous nous sommes dit, il faut organiser une grande consultation médicale gratuite, permettant aux populations de venir que des médecins spécialistes leur consultent et leur diagnostic. S'il y a la nécessité de leur donner des médicaments, on leur donne des médicaments. Mais s'il y a la nécessité de les suivre aussi, on verra avec nos collègues, on verra avec nos camarades de structure, comment continuer à les suivre jusqu'à ce que leurs diagnostics précisés puissent être éradiqués définitivement. Oui, il y a l'ORL, il y a l'endocrine de Diabeto, il y a des généralistes, il y a des urologues, il y a des pharmaciens, des généralistes, comme je l'avais dit tout à l'heure. Il y a la pédiatrie, il y a la gynécologie. Là aussi, comme vous le savez, on était en collaboration avec une association de l'Hôpital Chez Vous, une association qui a fait pas mal de tours dans ce pays, qui aide beaucoup les populations. et nous avons demandé de venir nous soutenir, de venir travailler avec nous pour qu'on puisse soulager les diagnostics, pour qu'on puisse soulager les malades de notre commune, surtout, en particulier, en particulier Stadamie. Votre ambition pour votre quartier, c'est quoi ? Oui. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de matérialiser la vision du président Maxal, qui a fait tout son possible pour rendre aux populations des soins, de rapprocher, mais des soins de qualité. Et nous nous sommes dit, souvent les populations ont des difficultés d'aller souvent rencontrer un spécialiste dans les hôpitaux ou dans les centres de santé, du fait que les moyens sont un peu chers. Et pourquoi ne pas leur rapprocher cette activité-là ? Maintenant, pour ce qui est de notre commune, on a effectué pas mal d'activités. Aujourd'hui, ce n'est que l'activité qu'on a appelé la presse, mais nous sommes tout le temps sur le terrain pour sensibiliser les jeunes, sensibiliser les femmes pour leur formation, mais les accompagner pour leur financement. Et de ça aussi, c'est lieu de remercier le ministre de l'Artisanat, qui de par lui, à côté de nous, nous a accompagnés à former et à financer des femmes. Là aussi, ce n'est que ça que le président Maxal a besoin. Ce n'est que ça qu'on peut aider le président au niveau de la base, aider les populations pour qu'ils puissent sentir les efforts que l'Etat est en train de faire, mais pour qu'ils puissent sentir de la gestion que le président Maxal est en train de faire pour le pays. Exactement, après plusieurs sorties au niveau de votre quartier, aujourd'hui, vous avez étendu vos tentacules, on peut l'appeler comme ça, histoire peut-être de mieux se faire connaître au niveau de l'Etat-la-Ville et de KSS. Effectivement, comme je vous l'avais dit, nous ne faisons que, nous avons deux commencé depuis longtemps nos activités. Et ça, ce n'est qu'une action sociale que nous menons pour accompagner les populations, pour les retrouver chez eux. Aujourd'hui, ce qui m'a le plus motivé et encouragé dans cette activité, il y a beaucoup de jeunes médecins qui sont venus me voir. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser des visites de week-end, c'est-à-dire les dimanches organisés, c'est-à-dire qu'il y aura probablement des médecins qui feront le tour de certaines maisons, voir des gens de leur troisième âge, pour essayer de voir comment les accompagner et comment soulager leurs douleurs. Là, nous y travaillons, et cette activité-là nous a permis d'avoir une idée d'organisation. de cette action-là. Je m'appelle Bara Diahaté, le chef du service des services humains de l'hôpital, Jean Moulou Khadim de Touba, responsable pour l'adhésion, est-ce qu'on veut dire ? Je m'appelle Bara Diahaté, je m'appelle Bara Diahaté, je m'appelle Bara Diahaté, le docteur Amour Diahaté, le ministre de l'artisanat, qui a bien voulu, et qui a bien voulu, bien voulu nous faire de l'appel et de voir ce que vous connaissez, et qui est notre côté de la ville de l'Hôpital. Mais cela aussi, nous n'avons pas le remercier et nous sommes sans nous, l'association d'hôpital chez vous. Parce que c'est une association qui vient de Sénégal, qui vient du pays de Dakar, il vient d'amener les gens, ils sont pourront aller dans les pays, ils se trouvent à tous les gens, les gens se trouvent, ils peuvent aller au chômage et ils ne peuvent aller au chômage et nous devons travailler aussi, nous devons suivre les gens au niveau local. Quand on parle avec eux, nous ne pouvons pas organiser une activité de ce genre. Parce que les gens, nous aimons au Sénégal, mais les départements du Sénégal et les communautés du Sénégal et les communautés du Sénégal et les communautés du Sénégal. C'est ce que nous devons faire et nous devons satisfaire les gens et nous devons faire ce que nous devons faire. Nous devons faire des spécialistes. Il y a des ORL, des urologues, des généralistes, des palliatrices, des gynécologues, des pharmaciens. Il y a quasiment pas mal de spécialités. Il y a aussi l'ophtalmologie. Nous devons faire des choses et nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses au niveau de la base. Nous devons faire des choses. Ainsi, nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Les soins sont très rapides. Il faut être réduit. Le pays de l'Ouest. Et c'est tout ça. Nous devons faire des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada